Bonne journée les Frenchies ! Bah genre je sais pas une heure à peu près après RPZ Et je me suis réveillé avec mon réveil En mode bah go Ca ne m'arrive jamais Genre ça m'arrive jamais Donc je suis absolument bouillantissime En même temps la soirée était incroyable Ouais peut être que je sais pas Peut être que mon corps s'est dit Peut être un peu de repos je sais pas Mais je suis vraiment content Moi j'ai vomi toute la nuit fun fact Ah ! Alors moi j'ai vomi un peu hier soir Enfin moi Enfin ouais bref Revenons ! Revenons-en au sujet principal messieurs dames Hier soir Hier soir soirée GTRP Grosso modo pour ceux qui n'auraient pas suivi du tout On va contextualiser un peu Il y a un an il y a eu gros serveur GTRP Organisé par Zerator, RPZ C'était une dinguerie absolue, il y a eu que des histoires de fous Etc etc. Et hier en gros C'était l'anniversaire de mariage De Kim et Miguel, c'était un peu un remariage Dans l'idée, ils fêtaient Ils fêtaient leurs 7 ans de mariage Mais en fait en gros c'est 6 ans de coma Pour le personnage de Miguel Plus un an parce que RPZ date d'il y a un an En gros c'est ça Yo la matraque ! Yo 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 Et donc plein de joueurs sont revenus Le temps d'une soirée pour cet anniversaire de mariage Il y avait Tim, il y avait Lorenza, il y avait Donna évidemment Il y avait les Croutes, il y avait Gontran Il y avait Didier Traout, il y avait Vanessa Il y avait Cuck, il y avait Boyle, il y avait... Bref ! Il y avait plein 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 de gens Et euh... Et c'était euh... Moi j'avoue, je stressais un peu Je stressais un petit peu au début Enfin stressais Attention je stressais Je me posais des questions et tout Parce que en vrai c'est quand même super dur De ne pas avoir touché à un seul personnage Pendant un an Pour tout le monde, je parle pour tout le monde Et d'arriver juste le temps d'une soirée Pour faire un truc Franchement c'est dur Et pas tomber tout le temps forcément dans le fan service Parce que ça aurait été trop facile Moi j'aurais pu juste me faire taser toute la soirée Gueuler Donna toute la soirée Donner mon numéro euh... Euh... C'est 14 Enfin tu vois ce que je veux dire ? Et donc c'était... Franchement c'est chaud C'est chaud, c'est chaud Moi je me suis dit qu'est-ce que... Comment on va... Comment on va s'organiser ? Comment on va faire et tout ? Et en vrai euh... Et en vrai je trouve que ça a donné vraiment une excellente soirée Au sens... Au sens premier du terme Du terme C'est-à-dire que je trouve qu'il s'est passé des choses Je trouve que ça a plutôt bien joué de tous les côtés Il y avait des histoires Il y avait des... Ça parlait du passé Ça parlait de l'avenir Vraiment très cool Merci pour les deux ans Yannou merci beaucoup Putain mais d'ailleurs j'ai euh... J'ai dû enlever le son des notifs là pour hier Pour pas trop foutre le bordel Mais là je les ai remises peut-être un peu trop fortes C'est pas grave je modifierai au pire C'est pas grave c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave T'avais l'air trop heureux de retrouver Fab Ah ouais moi j'étais trop content Non ouais moi j'étais super content Et puis euh... Et puis c'est Fab quoi C'est Fab quoi Ouais ouais moi j'étais vraiment content GG aux admins ouais Vraiment GG aux admins Parce qu'ils ont fait vraiment un truc de fou Pour qu'on puisse être intégré au serveur et tout Et on s'est senti euh... On s'est senti vraiment bien intégré dans le serveur Pour la soirée Euh... En gros moi pour résumer très brièvement Vraiment très brièvement Le pétard Attendez Euh... Moi j'ai adoré Mais genre quand je dis adoré C'est genre euh... Je revivais Fab quoi Vraiment j'ai adoré les 4 premières heures 4h30 à peu près J'ai vraiment mais adoré C'est à dire que j'avais vraiment l'impression De reprendre de full ERP Il se créait des choses C'était à la fois drôle A la fois émouvant et tout Et puis la dernière heure et demie Était un peu plus compliquée Parce que... Tu sentais qu'on devait tous Au bout d'un moment Bah partir du serveur Sauf que c'est pas simple De partir du serveur Est-ce qu'on va dire au revoir à tout le monde Est-ce que... Est-ce qu'il y a des personnages qui disparaissent Est-ce qu'il y a des personnages qui repartent en avion Enfin j'en sais rien C'était un peu dur C'était un peu dur la fin Mais je pense que c'est juste parce que Ben venir pour une soirée Et repartir à la fin de cette soirée Franchement c'est chaud de fou Et en plus de ça Dans le ERP C'est dur de tout prévoir Alors moi j'avais prévu quelques trucs Pour être tout à fait franc J'avais prévu quelques histoires Mais ce que j'avais prévu Il y a des choses Auxquelles je m'attendais pas spécialement Que ça parte Qui sont partis super loin Et d'autres personnes D'autres choses Où je pensais que ça allait partir loin Où c'est pas du tout parti Tu vois Donc mais bon ça On y peut pas grand chose On sait pas trop C'est un peu C'est un peu difficile Quoi qu'il arrive Ca a été un moment Je pense en vrai De divertissement vraiment cool Pour les gens qui aiment Qui aiment RPZ Parce que Il s'est quand même passé Beaucoup de belles choses Exemple Ok exemple tout con Fab Bon il va y avoir un peu de spoil Mais c'est pas très grave En gros Fab s'est gratté le cul toute la soirée Je pense que vous êtes pas passé A côté de cette info En gros il s'est gratté le fiac Toute la soirée Moi dans mon Moi dans ma préparation De la soirée C'était un détail de fou Mais genre c'était un détail C'est à dire que je comptais Me gratter le fiac De temps à autre Mais je pensais pas que Tout le monde allait voir Que je me gratte le fiac Tout le temps Je pensais que ça allait être Un truc entre fab Et fab Enfin vous voyez ce que je veux dire En fait instantanément Je me suis gratté le fiac Deux fois Il y avait déjà tout le monde Qui me disait Bah alors il se gratte le fiac Et j'étais en mode Ah putain Donc voilà Donc il y avait quand même Cette histoire de grattage de fiac Où je pensais pas Que ça allait prendre autant Voilà Vraiment Et puis par contre Il y a autre chose Où je pensais que ça allait prendre Beaucoup plus Et ça n'a pas pris du tout C'est que pour rentrer un peu Dans le détail Sans pour autant Tout vous donner Mais en gros J'avais prévu De faire en sorte Que les gens comprennent Que fab Et le taser C'est terminé En Europe Parce que en gros Enfin dans sa vie du quotidien Parce que en gros Et bien Avec l'âge etc Ça commence à être vraiment dangereux A force de se faire taser Et en gros Je voulais que les gens comprennent Que le taser C'était un peu comme la La J'ai envie de dire Un peu comme Ouais un peu comme Quelqu'un drogué Qui aurait quelque chose Qu'il aime bien Qu'il le met bien Mais qui sait très bien Que c'est mauvais pour lui Sur le moyen long terme Tu vois Mais en fait J'ai pas du tout réussi A faire ça en fait J'ai pas du tout réussi A faire ça Vite fait à la fin Mais c'était C'était un peu random Perso c'était ultra clair Ah ouais Ouais mais Je voulais pas exactement Faire ça en vrai Enfin En tout cas moi Je suis pas content De comment j'ai réussi A le faire tu vois Mais Mais ouais Y'avait ça Moi perso Je l'ai ressenti Comme je suis actuellement Dans ma relation Avec le shit Ouais 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 Ça peut Ça peut faire Ça peut faire penser A plein de relations Avec des choses Dont on peut être Un peu Un peu addict Mais que ça nous mette mal Tu vois Sur le long terme Et tout Donna l'avait dit ça Ouais Alors si Donna l'avait dit C'est normal C'était la seule personne HRP au courant Parce que du coup Donna et Fab Ils étaient toujours en lien On travaille toujours ensemble Enfin Donna et Fab Travaillent toujours ensemble Et tout Et donc Donna est très bien au courant Que Fab ne doit pas se faire taser Et qu'il faut qu'il évite Tu vois Ça c'était Ça c'était plutôt clair Non bah c'est bien Si vous l'avez compris En vrai ça fait plaisir Et Miguel l'a bien compris Ouais 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 On a tous cru que t'allais le faire mourir Via l'ultime coup de taser Ouais J'ai vu ça Ouais j'ai vu ça J'ai vu ça En vrai vous voulez que je vous dise Honnêtement pourquoi Bon on spoil forcément Un tout petit peu C'est normal Vous En gros Fab N'est pas mort A la fin Parce que En fait En gros Ça arrive Beaucoup trop souvent Que des personnages Tourmentés Par leur singularité Meurs au final Parce que ça va trop loin Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Genre ça arrive trop souvent En fait c'est trop facile En fait c'est beaucoup trop facile Au bout d'un moment D'être en mode Bah en fait c'est ça Qui t'a sué C'est un peu Même si Ça aurait franchement donné Une fin A l'aide de spoil Ouais mais non C'est pas un spoil Enfin Si du coup tu sais Que Fab n'est pas mort Mais enfin Concrètement C'est pas T'inquiète Mais ouais C'est Je me suis vraiment dit ça Tu vois Mais j'ai beaucoup réfléchi J'ai beaucoup réfléchi J'ai beaucoup réfléchi Parce que moi j'aimais bien Cette idée de Fab Qui quand même Disparait Mais quand même Si bon En vrai C'est quand même un peu facile Tu vois Quelqu'un qui a des Quelqu'un qui est Un peu particulier Sur certains points Qui sait pas trop où il va Qui est perdu Machin Et finalement qui meurt Parce qu'il abuse D'une chose qu'il aime bien Facile quand même En vrai Facile quand même Ouais Oh là C'était un peu ça Mais oui Y'a forcément un peu de spoil Mais bon Hier quand tu as dit Ça doit finir vers une heure Mais je ne survivrai Peut-être pas jusque là Tu jouais avec la hype De la commu volontairement J'ai dit ça ? Alors je pense que j'ai dit ça Je pense que j'ai dit ça Dans le sens Moi Moi Aurélien Ponce Ah non Ah oui d'accord Ah oui d'accord Oula non C'est mal compris Ah non Ah non 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 je parlais de moi J'ai badé sur cette phrase Ah non je parlais de moi Parce que vu que la semaine Elle est C'est énorme le Kiproko Vu que la semaine Elle est giga fatigante pour moi Parce que je fais beaucoup de choses Et tout C'était dans le sens Moi si j'arrive à tenir Personnellement Jusqu'à une heure Incroyable Incroyable Ah ouais Non 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 On s'est pas compris On s'est pas compris du tout Ah non non je parlais de moi Moi j'avais compris par rapport A la fatigue Ouais c'était ça C'était ça C'était ça Énorme Énorme Bon ça vous dit qu'on se rematte Quelques clips Parce qu'en gros Au delà de tout ce qui s'est passé Et tout En terme d'histoire On s'est quand même tapé Des putains de bar Enfin moi je me suis vraiment Je me suis amusé Mais de fou Moi ce que je vous propose C'est juste Prendre bêtement Les clips de ma chaîne Dans l'ordre On verra ce qui se passe Mais euh Est-ce que Fab reviendra C'est pas prévu Mais c'est pas littéralement exclu Tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai En fait le problème Avec ce genre de personnage Et je pense que vous pouvez le comprendre C'est que Au bout d'un moment C'est difficile De venir sur un serveur Pour une soirée Étant donné que tu ne vas rien faire De concret Et de Enfin tu vois Il va jamais rien se passer Sur Tu vas pas écrire d'histoire quoi Tu vas juste jouer Intervenir à certains points Ça va être rigolo C'est vrai Ça va être rigolo Mais Bon Ça peut pas aller très loin quoi Ça peut pas aller très loin Salut pompon Salut les fleurs Aujourd'hui c'est mon annie Je voulais vous remercier D'être comme vous Vous êtes de très jolies fleurs Joyeux anniversaire Maître Chimard Je sais pas si t'es encore là Non Je vais enverrer un petit DM Salut pompon Aujourd'hui c'est mon anniversaire Mais quoi Et je suis trop content Que le retour de Fab Se tombait au même moment Encore merci pour cette soirée Habitant dans le sud Et ayant un ami originaire De mon cul J'espère être présent Cet été à Popcorn Pour vous rencontrer Toi et les fleurs Ça ça va être une dinguerie ça Joyeux anniversaire Damageul Joyeux anniversaire Salut Ponce Merci pour la rapidité De la boutique Par contre pas cool Le pins cadeau Je vais devoir me battre Avec ma femme pour le garder Non mais ça Merci pour le soutien C'est gentil Ne vous battez pas quand même Ne vous battez pas Restez tranquille Ou alors vous faites sur MK Tu vois Peut-être un truc sur MK Tu vois un petit Un petit truc sur MK Ah oui Ah ouais Ça c'était dur Ça c'est dur de fou Ça c'est dur de fou quand même Vanessa Il faut sortir des lades Ah Ah Vannes Voilà le discours Est-ce qu'il faut Extrait de s'emporiser Pour qu'il puisse écrire Oui c'est super Oui Je prends les petits Bouts des boys C'est un champignon Les petits Bouts J'ai fumé un petit joint Avant de venir Et j'ai du mal à réfléchir Je suis désolé N'hésite pas à te rasseoir Sur le docteur maison Je me suis mute Vous avez vu Je suis professionnel Regardez C'est Merde C'est pas là Vous avez vu C'est muté Je suis professionnel Et genre je me retenais de rire C'était horrible En gros j'étais J'étais en mode Vraiment tu sais L'enfant J'étais comme C'était insupportable Je me retenais de rire de fou Et puis au bout d'un moment Je fais me mute Je fais me mute Parce que c'est pas trop mon délire De sortir du RP Ça m'arrive vraiment rarement Vraiment rarement Même dans les moments Qui peuvent paraître un peu particuliers Et tout Je sors vraiment jamais du RP Mais là je Je J'en pouvais plus Salut ponce Désolé pour les Pour les chlamydia hier Oh non c'était de la dinguerie Non d'ailleurs aussi Je voulais remercier Je voulais remercier Tout particulièrement La directrice adjointe de l'hôpital Et le directeur de l'hôpital Avec qui j'ai eu des scènes exceptionnelles Et que j'ai trouvé Vraiment trop fort Donc Je sais pas s'ils entendront ce message Mais vraiment Merci Merci à elle et à lui Parce que vraiment c'était Un truc de fou Gabriela ouais Qui était adjointe C'était vraiment Ils ont été trop 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 fort J'ai adoré Et non 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 Pour répondre Non non J'ai zéro forcé mon rire En gros je le retenais En fait là Là il faut comprendre Que quand je vois ça Bah vous vous me voyez pas Mais je suis Tiens pas Je te prends Les boys Tu sais ça monte Et je te jure Je me retiens juste Mais En fait normalement Je ne sors pas de mon RP Je crois que c'est une des premières fois Que je suis sorti de mon RP Comme ça tu vois Et je suis comme ça Et genre Je suis en mode Comment réagir à ça Je n'en peux plus Et juste je me mute Et ça part quoi J'ai fumé un petit joint Avant de venir Et j'ai du mal à l'apprécier Mais il peut être un soir Sur le docteur maison En même temps C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop J'ai fumé un petit joint Avant de venir Et puis Le pire c'est que C'est que Tu vois genre Si on avait voulu faire Une réalisation rigolote On aurait fait ça Genre j'ai pas Fait exprès De De chercher Regardez Genre vraiment C'est Je cherche partout Je comprends rien Je comprends pas Il y a des gens qui rigolent Je me dis qu'est-ce qu'il se passe Je baisse la tête Et je vois Je vois le crâne de Vanessa Non non c'est exceptionnel Non c'est vraiment exceptionnel C'est vraiment C'est vraiment une dinguerie Monody au bout de sa vie En même temps c'est Ah non c'était fort Ouais C'était fort C'était fort Ouais moment Moment plutôt Ouais bon ça aussi Ça pour le coup Ça c'est pareil Impossible de rester sérieux Quand il se passe ça Je Là c'est parti un peu loin Enfin c'est Là c'est Et je crois que le clip Est un peu trop court Parce qu'il continue après Attends On va voir Bah monsieur Torres Dites-moi Dites-moi Oui Fab c'en est trop En plus de ça Vous m'avez frappé Alors que c'est moi La victime dans l'histoire Dites-je n'ai pas fait exprès du tout Je suis en train de perdre Complètement la boule Là Je suis en train de perdre quoi ? La boule Pourquoi ? Je suis en train de perdre quoi ? Je m'allume un pétard Ah bah mon Oula Ah Patron femme Ça me fume D'entendre tout le monde Commence à rigoler Et moi je me retiens Je suis en Non 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 Faut un clip plus Je sais pas si il y a un clip plus long de ça Parce qu'en fait En fait il est un peu court Parce qu'il a La boule Pourquoi ? Je suis pas cher Je m'allume un pétard Ah bah mon Oula Ah Patron femme Vous allez bien Patron femme Qu'est-ce qu'il se passe ? Le gars il fume une latte Il fume une latte de pète Il meurt Vous avez vu ma request ? J'ai fumé un énorme pétard Il m'a tué latte 1 Il y a une mouette sous le banc Genre vraiment Il m'a tué latte 1 Genre Il a mis à la bouche Il est mort Le gars Ah Petit pète Ça va me mettre bien Fumez-tu ? La preuve Fumez-tu ? Voilà La preuve en image Même pas de frame D'invulnérabilité Non mais c'est un truc de fou Quand même Enfin genre Mais c'est ça aussi Qu'est-ce qu'il est chaud Dans une soirée aussi courte C'est que je sais pas si vous vous rendez compte À quel point Un événement comme ça Genre tomber dans le coma Parce que bah je M'allume un pétard Après Fab il fume jamais Donc voilà Mais genre tomber dans le coma Parce que Fab s'allume un pétard Ça modifie Tout En fait Dans une soirée aussi courte Ça modifie tout Genre tout C'est-à-dire qu'à la suite de ça J'ai appris que j'avais une chlamydia Quand même Donc si vous voulez Je vais dans le coma Parce que je fume un pétard Je ressors J'ai la chlamydia Donc bon La soirée Elle prend un tournant quoi Ah La soirée prend un tournant Mais oui C'est fou Oui bonjour Ivanzi Bonjour Pompon Comment tu vas ? Bah écoute ça T'as pas le même micro que table toi ? Non non parce que J'ai déménagé Du coup j'ai le micro J'ai un micro un peu différent Ça c'est si dérangeant que ça ? Non non pas du tout C'est juste que j'ai pas l'habitude Ah très bien oui Non mais parce qu'en fait Dans la salle où je suis Il y a de l'écho Donc du coup j'ai préféré Prendre le micro casque Pour éviter l'écho Pour éviter l'écho C'est pour ça That's for why bro Ah non mais il n'y a pas Il n'y a pas de soucis Je t'entends bien Wingo ? Oh Willow Willow Bear C'est quoi cette qualité de micro là ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah c'est mon micro casque Tout simplement Et bah d'accord Et bah voilà Je te le dis Je te le dis Willow Bah voilà c'est comme ça Il va falloir s'habituer Il va falloir s'habituer Il y a des gens qui demandent Sur mon chat à chaque fois Oui c'est qui Willow ? Je pense que tu es trompé Par le Wingo Mais on est bien d'accord Que c'est Willow C'est Willow C'est Willow Bear C'est Willow Bear Exactement En effet RivensWave C'est Willow oui Voilà merci beaucoup Pour ceux qui n'arrêtent pas De me dire C'est Wingo C'est pas Willow C'est Willow Non non c'est Willow C'est un pote Donc je sais que c'est Willow Bear Merci C'est Willow C'est Willow C'est Willow C'est Willow Toi qui est en train De mater les clips Bah attends Je peux te regarder toi En train de regarder moi En train de regarder les clips Oh imagine Et moi si je regardais Ponce qui est en train De regarder Wingo Qui est en train de regarder Ponce qui regarde les clips Est-ce qu'on serait sur un truc Assez stylé ? On peut On peut On peut On peut On peut On peut En tout cas je pense que La session qui m'a fait le plus marrer Je peux te le conseiller Pompon C'est Je sais pas sur quel clip Tu étais Ah non mais j'ai la chiasse Ah mec Je l'ai vu Je l'ai vu Là il est De la POV de Lorenza C'est exceptionnel Mais vraiment je crois Que c'est une scène Mais elle est grotesque Oui oui elle est grotesque Oui oui Mais il y a eu Beaucoup de choses de fou En vrai il s'est passé Beaucoup de choses Dans tous les sens Assez dingue C'est vraiment assez dingue Et d'ailleurs il y a quelqu'un Qui a mis un message en avant Assez intéressant Là quand vous êtes arrivé Sur Vocal Qui dit J'ai besoin de savoir Si je suis devenu vieux Bougon ou non J'ai vraiment du mal Avec les live GTA J'ai l'impression Qu'il y a un côté Très private Auquel on assiste Genre tu regardes tes meilleurs potes S'éclater à travers la fenêtre J'ai l'impression D'être le seul à penser ça A l'aide En vrai Enfin Je sais pas s'il y a Beaucoup de gens Qui ressentent ce fait De regarder des trucs Par la fenêtre Machin bidule Mais par contre Il y a plein de gens Qui n'aiment pas l'URP Il y a plein 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 De gens qui n'aiment pas ça La masse Moi en 100% honnêteté Par exemple J'ai pas J'étais moi même en live Mais j'aurais pu regarder avant Et j'ai pas trop regardé La soirée d'hier Tu vois Oui voilà c'est ça Il y a honnêtement des gens Qui sont en mode Moi j'aime pas spécialement l'URP Après je peux comprendre Après je pense qu'aussi Il y a un truc De rentrer dans le délire Je pense qu'il faut être capable aussi Tu vois De des fois Quand t'arrives un peu après Tout le monde Notamment imagine GTARP Quand t'arrives genre Une semaine après Que ce soit lancé C'est peut-être compliqué De capter un peu les délires Entre chaque et tout Et forcément Si tu ne connais que l'URP A travers GTARP Et que peut-être Tu découvrais l'URP Enfin après à travers RPZ Pardon Et que si tu découvrais Par exemple L'URP hier soir Avec des personnages Qui se connaissaient déjà de RPZ Oui c'est compliqué A mon avis Tu ne devais pas capter Certaines vannes Et tu étais en mode Ouais je ne sais pas trop Ok ça a l'air d'être marrant Mais je n'ai pas vos rêves Forcément tu vois Donc c'est pas simple Et puis le RP Je pense être spectateur de RP C'est des fois Attendre une heure Pour une scène Qui va durer 30 secondes Mais qui va être incroyable En fait Dans le vrai RP Dans le Serious RP Dans les serveurs En général C'est réel ce que tu dis Et c'est ça qui est particulier Avec RPZ aussi Et qui était particulier Du début à la fin C'est que Bah c'était pas le cas d'RPZ RPZ c'est Il se passait des trucs Un peu tout le temps De tous les côtés Parce que Parce que l'immense majorité Était des streamers Donc bah Ils ont créé de l'animation Ils ont créé de l'interaction Ils ont créé des relations Des histoires Enfin tu vois Genre la soirée d'hier soir Concrètement Bah il fallait absolument Qu'on créer des histoires Sinon ça serait fait chier Tu vois Enfin Et toi T'as fait quoi hier Bah moi J'ai marché D'accord Bah ouais C'est un peu ça Et c'est pour ça Que des fois Non mais C'est pour ça Que des fois Il y a des gens Qui demandent Oui mais alors Est-ce que Est-ce que vous allez faire du RP Et tout Et tout Et tout Mais moi perso Les serveurs Serious RP Ça ne m'attire pas du tout Ouais ouais C'est pas pareil Les dynamiques sont pas pareilles C'est Il faut respecter énormément Certaines règles Et des fois C'est un peu à outrance Parce que Et aussi c'est de l'investissement de temps Enfin c'est pour faire du RP Bah ouais Mais tu peux pas une fois par semaine Ouais et surtout sur du serveur Serious RP Où évidemment Bah il faut Bah être là très régulièrement Pour pouvoir faire avancer L'histoire de ton personnage Et surtout toi Comment tu fais ? Bon toi tu fais un créneau de jeu par semaine Tu faisais une fois du RP par semaine Bon ça va faire 8 mois Qu'on est Qu'on est dépanneur C'est un petit peu long Comme aventure Bah c'est ça Je vais vous le cacher Bah en fait En fait c'est ça C'est ça Je suis 100% d'accord En gros si tu te mets au RP C'est Grand minimum De fois par semaine En live Et ça veut dire qu'il y en a Au moins une fois en plus hors live Parce que bah En fait tu peux pas Tu peux pas être un personnage Dans la ville Qui est là Une fois tous les 7 jours Enfin ça me semble un peu Nul quoi tu vois Bah oui c'est ça C'est ça J'ai un pote Je vois une fois Enfin il est vivant Enfin j'ai l'impression Qu'il n'existe qu'une fois Tous les 8 jours C'est bizarre quoi Quand même très bizarre Le gars est là Mais pareil Pas tout le temps dispo Comme si tu découvrais Kaamelott Avec le film Bah hier ouais un peu C'est possible ouais T'as pas toutes les refs et tout Et du coup t'es un peu perdu Et tu vois Et ça arrive Tu vois déjà hier soir C'était compliqué C'est à dire qu'on se retrouve On se retrouve tous Sur un serveur Serious RP 21 jump click Pour une soirée Moi comme j'expliquais Mon live a dû durer Je sais pas 6h30 J'ai pas trop vu Mais quelque chose comme ça je crois Concrètement Les 4 premières heures 4h30 Premières heures J'ai surkiffé J'étais en mode Putain je retrouve Fab Je retrouve les personnages Ça discute On est en train de créer des trucs C'est marrant Parce que c'était quasiment Que du gag Je dis bien quasiment Parce qu'il y avait quand même des histoires Mais tu sais c'était un peu Voilà c'était gagesque Que tu vois pas mal Mais genre après à la fin En fait c'était super compliqué Parce qu'on savait pas trop Comment partir Tu vois tu sais pas trop Comment d'un coup faire Bon bah moi j'y vais Bonne soirée ciao C'est un peu chaud Et surtout Bah en fait on pouvait rien créer De plus Parce que c'était fini Dans une demi-heure Une heure deux heures Tu vois ce que je veux dire Ouais c'est ça Oui oui C'est ce que tu veux dire Si t'es pas en mode On se voit demain Du coup pour demain Faut que je prépare un truc Machin Donc t'es plus en mode Bon bah ça va être fini Dans plus ou moins Une heure et demie deux heures Donc Donc tu as pas commencé A créer une histoire de fou Tu vois Oui c'est ça Et c'est ça Qui était assez particulier Et ouais je sais Qu'il y en a beaucoup Qui l'ont ressenti aussi Parmi les viewers Dans l'ambiance En fin de soirée Ou concrètement Bah en fait On pouvait rien faire d'autre Quoi tu vois Ouais Genre Je C'était On pouvait rien faire d'autre Moi je savais pas trop Comment faire On s'est envoyé Même pour tout vous dire Mais bon tranquille On s'est envoyé Quelques DM avec Tim Enfin avec la matraque du coup Pour savoir voilà Comment on pouvait faire Pour essayer de clôturer L'un et l'autre Qu'est-ce qu'on attendait L'un et l'autre Tu vois avec les autres persos Parce que du coup Tu vas pas faire toi ton bail Et puis Et puis les persos Avec qui t'as vécu Un bout de soirée Leur bail aussi Enfin c'est compliqué tu vois C'était un peu chaud Un minimum d'organisation Avec tout le monde quoi Ouais c'était un peu chaud C'était un peu compliqué Mais par contre Les 4 premières heures 5 premières heures C'était exceptionnel C'était vraiment une dinguerie C'est à dire que Moi j'étais vraiment en mode Ouais j'ai envie de reprendre le RP Ça me donne envie de faire du RP J'ai envie de faire du RP Ah bah grave Moi j'ai regardé certaines scènes J'étais en mode Putain je suis dègle De pas être venu hier soir Alors que Ah tu te serais régalé mec Vraiment J'étais en mode Alors que j'ai regardé un peu La POV de Cook et Boyd J'étais mais plié en deux Ils ont fait des trucs De leur côté C'était à mourir de rire quoi Ah mais mec Tu te serais régalé Si t'avais été là Michael Oui mais bon Ah Michael Il se serait régalé tout simplement Mais oui oui Mais du coup Il y avait des scènes très rigolotes Et c'était cool Mais tu vois Je trouve que par exemple Lorenza Ultia Le personnage était vraiment libéré hier Et tout J'ai trouvé du coup Elle avait des interactions Trop marrantes Et je trouve qu'elle répondait Vraiment vachement bien Du coup à Montazak Au personnage aussi de Mintos Et voilà Mais après Et ça je l'entends Ce que vous dites aussi Evidemment Après ça c'est le RP On peut pas aimer tous les personnages C'est à dire qu'il y a des personnages Que vous allez trouver trop cool Parce qu'ils ont des caractères Et d'autres Qui sont en mode Bah j'aime pas sa manière de faire Et tout Et ça pour le coup C'est lié au RP Ça c'est à vous de suivre Evidemment un personnage Ensuite qui vous inspire Et que vous trouvez cool Dans ses interactions et tout Ouais mais là C'est comme dire Tel streamer je l'aime bien Et tel streamer je l'aime pas Oui c'est ça C'est un peu subjectif c'est sûr Mais oui Lorenza était très 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 bien hier C'est ce que j'ai capté ouais Il y a eu des masterclass Elle a vraiment step up Ouais dans son RP Mais en fait le truc c'est qu'Ultia Nous a beaucoup dit Pendant RPZ Qu'elle savait pas Elle osait pas Elle avait l'impression de poser De faire chier les gens Quand elle arrivait Et qu'elle parlait avec les gens Et ouais 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 On lui a expliqué Mais du coup RPZ était fini Et c'est peut-être pour ça Que là ça allait mieux aussi Mais on lui a beaucoup dit Que bah le RP Si tu Enfin surtout RPZ Où il se passe beaucoup de choses Si tu crées rien Si t'es pas justement À l'initiative de plein de choses Et que tu coupes jamais la parole Pour parler d'un truc ou quoi Bah en fait il se passe jamais rien Et tu te fais chier quoi Donc Ouais c'est ça ouais Clairement clairement Il faut forcer les interactions aussi des fois Et tout t'as pas le choix Mais Ouais ouais T'as pas le choix de fou Et d'ailleurs Moi j'ai souvenir de plein de gens Qui ont forcé des interactions avec moi Pendant RPZ Qui ont donné Et ça a donné des scènes exceptionnelles Genre tu vois Vraiment vraiment exceptionnelles Donc ouais ouais Faut forcer Mais c'est pas simple C'est clairement pas simple Petit personnage de On peut avoir l'impression Que des fois ça force Mais parce que ça crée des interactions Sinon ça n'existe Mais t'es obligé sur En plus en une soirée Surtout sur une soirée Où il faut quand même que C'est que une soirée Il faut créer des gags et tout Donc t'es obligé de De lancer un peu la machine À un moment donné aussi quoi C'est exactement ça Merci pour le 16ème mois Merci Atraxie Ah merde ça m'a pas C'est exact Mais t'inquiète Merci à Atraxie tout de même Merci Atraxie N'hésitez pas à venir Prime sur ma chaîne Evidemment Sur la chaîne de Ravens Désolé Désolé J'étais pas muté Prime sur ma chaîne Je suis pas muté Je suis désolé My bad là-dessus Oh non Oh non Désolé N'hésitez pas À venir Prime Non mais t'inquiète C'est pas grave Mais arrête Arrête Mais du coup Moi les gars J'avoue J'ai bien envie De regarder quelques clips encore Je n'ai pas envie De vous embêter Non plus Tu vois Mais fais ta vie Moi en fait Pour tout te dire Je suis même pas en live Actuellement Ah Je me suis couché Méga tard hier Et j'étais Alors ouais T'as fait la fiesta hier Non Non Il a fait des MM+, J'ai vu Ah j'ai fait une fiesta Ouais Mais c'est une forme de fiesta Je vois pas où être C'est quoi la MM plus T'inquiète 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 Non En gros Il a fait des donjons Avec une certaine difficulté Sur World of Warcraft Ah d'accord Ok ok Exactement Mais du coup Je vais tranquillou Lancer là Et venir après Ok Ok bro Parce que moi j'avoue Je vais encore regarder Quelques clips Me remercier Quelques moments Ouais ouais Bien sûr T'inquiète Pas de soucis Après j'ai un partage d'écran Si vraiment Rive Tu veux Check Discuter avec moi Mais tu fais comme tu veux Ouais après c'est vrai Toi t'as le contexte De certains clips Donc du coup Tu sais devoir les réexpliquer Pour moi à chaque fois Je sais pas si ça va être Si c'est un bro Pas de soucis T'inquiète A toutes 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 Bisous Ouais j'ai envie de continuer A regarder quelques trucs Genre ça je sais plus ce que c'est C'est quand Donna il saute C'est ça Il saute pour aller me voir Il y a quelques clips Que j'ai envie de regarder Pour être honnête Je crois que c'est Je crois que quand Donna Je suis littéralement Dos à la mer Ok Bon pas bien Attention Écoute-moi Il y a les croûtes Qui déteignent Sur Donna Vraiment Je le pense vraiment Il y a les croûtes Qui déteignent Sur Donna Je vous jure Je vous jure Ça c'est une inspiration Croûte ça Dos à la mer Je suis littéralement Dos à la mer Ok Bon pas bien Attention Écoute-moi Il est trop con Il sait pas nager Ah putain Mais je me Ah mais oui Je me suis noyé Dos à la mer 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 Il y a pas Un culé Je vole Il y a pas plein de gens Qui sont morts À ce moment là Enfin Qui sont tombés Dans le coma Si Non pas tant que ça Parce que du coup J'ai pas compris Toi et Donna En fait Ah Ok Je suis juste mort quoi Et les croûtes sont en vie Quoi ? Mais comment c'est possible Quoi ? Je te dis C'est 100 000 pétales Juste pour te dire Qu'il y a un nouveau trailer Gameplay de Mario Strikers Ouais Alors j'ai vu Qu'il y a un trailer gameplay De Mario Strikers On regardera ça après Après avoir regardé les clips Mais oui oui On va regarder ça Même avec Wingo Et Riff Je pense qu'on regardera ça ensemble Je pense Ouais 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 carrément 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 Mais what the fuck Qu'est-ce que c'est ça ? La voiture de police On pense qu'elle est pas fermée Attends j'y vais si tu veux J'ai une cagoule Ah oui Si ça marche pas Faut que tu couves D'accord 1, 2, 3 Partez Mais 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 ouais Et qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh les plus gros stag Mais quoi ? Mais ouais Il sait plein de ses stops Si ça marche pas Faut que tu couves D'accord 1, 2, 3 Partez D'ailleurs faut savoir un truc Faut savoir un truc Parce que j'ai vu des gens dire Ouais Miguel L'accent Ça se fait trop pas Tout le monde a fait l'effort Mais lui non En fait le personnage de Miguel A perdu un peu l'accent Parce que Parce qu'en fait Alex A force de faire l'accent C'était dur En vrai c'était compliqué Et vu que maintenant C'est un perso qui joue Bah vraiment Quasiment tous les jours Pas tous les jours Mais voilà Bah en fait il a Il a modifié aussi un peu L'accent du personnage Le personnage a un petit peu évolué Pour pas qu'il saigne de la gorge A la fin de chaque session Voilà C'est pour ça En fait vu qu'il joue très régulièrement Il a dû modifier un peu sa voix Et donc voilà 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 Ça doit être dur De faire l'accent tous les jours Ouais Et puis surtout qu'il est À la voix super grave Et tout Ça attaque Qu'est-ce que c'est ça Métaverse Oh oui putain Je crois Enfin j'ai pas Oh là Mais attends Oh Le giftez Le giftez La technique Le giftez Je suis dans un autre Monde Et pourtant J'arrive à me relever Vers les cieux Oui Je vois le soleil au loin Et déjà je sais Que je vais suivre la voie Oui mais Qu'est-ce que tu veux faire En vrai Ce n'est probablement pas La fin de cette vie Mais peut-être Le début d'une autre En fait Quand t'as ce genre de moment C'est compliqué Parce que Ce soleil que je vois au loin Sera peut-être l'astre Qui éclairera mon regard D'accord Cher curé Et c'est ainsi Que je nagerai Jour comme nuit Mais ouais En fait C'est trop compliqué Ce genre de moment Parce que T'es Evidemment C'est complètement Voilà Ça ne peut pas arriver Du coup Comment tu joues ça Et tout Ça c'est les moments Dans RPS Je m'en rappelle Quand il y a des moments Comme ça Je ne savais pas trop Comment réagir Et tout C'est chaud C'est vraiment très très chaud Et Je trouve que je ne m'en sors pas trop mal Parce qu'en fait J'ai gardé ce truc là De la lumière et tout Un peu comme gimmick Où après Pendant la demi-heure Qu'a suivi J'étais parfois attiré Par la lumière Si vous avez la POV D'Antoine Je suis assez Je suis assez Ah vous l'avez Vas-y je suis trop Trop curieux de voir ça J'ai littéralement disparu Attendez Montrez moi ça Merci Ophel 17 menthe et 2 Merci beaucoup On t'en faudrait un peu La vue Oula Mais attends Le shiftés Le shiftés La technique Le shiftés Ok Gardons calme Ok on garde notre calme Ce n'est pas réel Oh il s'est gavé Il s'est gavé en vrai Parce que pareil c'est dur tu vois Qu'est-ce que tu fais Est-ce que t'es en mode Non où êtes-vous Est-ce que tu Non non je suis en train de rêver Il s'est gavé Très fort Très très fort Assez qu'il n'y a d'or Non il a vraiment géré Il a vraiment géré de fou Ce n'est pas réel Ouais Le plus drôle c'est que Vous étiez en train de parler De voir un psy juste avant Oui Oui en fait c'est fou En fait c'est fou Parce qu'on était littéralement En train de parler Des gens pour se sentir mieux Notamment des psys et tout Et là il se passe ça C'est vrai Il y a une suite Pas réel Attends je peux faire Regarder la suite Ça va m'amener à l'endroit Autant faudrait un peu là Oula Mais attends Le shift-ess Le shift-ess La technique Le shift-ess Ok On garde notre calme Elle était stylée cette île Quand même Ce n'est pas réel Ce n'est pas réel Tout ceci est faux Il n'y a pas besoin D'aller voir un psy Tout est faux Tout est faux Tout ce qui t'entra Ça Ça va bien Et là tout va bien Tout va bien Ah mais si Il est allé chier dans les buissons J'ai entendu ça Ok Tout va bien Oui Pourquoi vous avez dit à Antoine Qu'il était plus horrible ? Parce qu'il m'a envoyé une emoji caca Ah d'accord C'est pour ça alors Très bien Oui Non mais je suis en train de De devenir fou Non mais il faut que je Ah mais oui Mais là j'étais mort moi J'étais dans le commun Non ? Non 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 j'allais vers la lumière Non 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 pas du tout Oui Allo ? Fabien ? Oui ? Oui ? Oui je reviens Oui Donna ? Qu'est-ce que... Je... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va être difficile à t'expliquer Donna C'est dans ma tête c'est ça ? Je suis actuellement dans l'eau Mais t'inquiète je suis avec Kim et tout le monde Donc tout va bien Je suis pas seul Et je reviens petit à petit C'est dans ma tête c'est ça Fabien ? Non je suis pas dans ta tête Je suis dans l'eau C'est dans ma tête hein Fabien ? J'ai vu la lumière Donna Que tu n'as jamais vu Je l'ai vu tout à l'heure avant de sauter Eh bien j'ai vu la même que toi J'ai voulu la rejoindre et je me suis fait rattraper par Kim D'accord Fab Et on se capte un peu plus tard alors Ah nous sommes dans la même soirée Donna ? Oui je crois Nous nous sommes pas... Qu'est-ce que tu fais Donna ? Je suis au téléphone avec toi ? Ah bah exactement pareil On fait donc la même chose actuellement T'es au téléphone avec toi aussi ? Non avec toi D'accord Enfin donc oui avec toi du coup Avec toi ? Ça va être compliqué à expliquer Je suis au téléphone avec toi oui Eh bien à tout à l'heure Fabien alors Eh bien à tout à l'heure Donna ? Salut C'est lui ça vraiment ? Bah oui Oui ça peut être lui C'est lunaire C'est complètement lunaire Attends Rastel je vais prendre aussi ce clip Merci C'est lunaire En fait les échanges sont lunaires du début à la fin Parce que Je sais pas si vous vous rappelez Alors je crois que sur Twitter J'ai... Parce que Regardez cette animation Ça Le dessin est exceptionnel Les derniers mots de mon père sur son lit de mort furent durs Les derniers mots de mon père sur son lit de mort furent durs Ah bon qu'est-ce qu'il y a dit ? Et tu lui as reparlé depuis ? Le dessin est exceptionnel Vraiment Les BD de Haven sont masterclass Ouais c'est des masterclass C'est une masterclass Vraiment c'est une masterclass Il est trop fort Il est trop trop fort J'aime trop j'aime trop Ça rend trop bien en images comme ça Ça rend trop trop bien Euh... Du coup ouais c'est ça le timing Pour ce qu'on aurait pas vu ce clip Il est incroyable Et moi du coup je l'ai pas vu ça Je l'ai pas... Enfin je l'ai vu après quoi Je l'ai vu hier soir Exceptionnel ça Tiens... Est-ce que j'ai... Alors... Est-ce que j'ai le clip de... Cette discussion sur le père de... Sur le père de... Là ? Je pense que c'est là Attendez Je pense que c'est là J'en ai plus de 40 J'en ai plus de 40 Ah ouais mais c'est impressionnant T'as une gueule J'ai vraiment l'impression T'as 25 et 30 Hein ? Et... Je le dis pas mais là Il vient de me donner 100 balles Pour une bouteille Euh... Attends 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 Quoi ? Tu as pris des bouteilles à vendre ? Bah attends Fab Non c'est pas lui Tu le sais Il est dans les réponses du tweet Ah ! Parce que ouais Je n'ai pas revu ce moment Ah il est là La mort de papa Ça me démolit la mort de papa Ah... Yes merci Faire les choux gras de Wizzle News Oui Qu'est-ce que c'est d'ailleurs les cadeaux des verts ? Les choux gras ? C'est quoi ces nouvelles expressions ? Enfin les autres c'est pour nous deux mais... Euh... Je ne sais pas En tout cas c'est ce que disait mon père Sur son lit de mort Mais c'est d'où ça ? Ah bon ? Mais tu m'avais pas dit que ton père était mort ? C'est complètement illégal ! Ah oui Ces dernières paroles étaient vraiment terribles Enfin ben vraiment... Ah merde t'as dit quoi ? Oui Ah ! Ah ouais Et ça sous un ton d'intrus ? Je pense qu'il avait très très mal au rein à ce moment là Et que ça lui a été fatal quoi Ah ! Ah ok Et t'as pu lui reparler depuis ? Depuis sa mort ? Non pas encore Du coup non Pas encore Du coup non 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 Il me fume des fois le personnage de Donald Parce qu'il est vraiment en mode complètement con ce fam Mais en vrai il est sympa Non non bah non Pas encore Ha ha ! Ça me fume Aïe 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 Il sait pas nager donc ça j'ai vu Ouais c'est celui-là le timing Mais est-ce qu'il est en version longue là ? Ouais c'est celui-là Non mais si En vrai là le timing est parfait je crois Si vous avez pas vu ça c'est exceptionnel Euh 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 Je préfère les hommes Bon là c'est Ça va pas ? Si ça va très bien Si ça va très bien Il y a le moyen âge J'en ai été sûre Lorenza ? Quoi ? J'ai la chiasse Vous pouvez pas me dire ça Le timing est incroyable Et en plus Attendez il faut que je vous montre la suite parce que Il faut que je vous montre la suite parce que En gros Ce que je lui dis C'est exceptionnel Je pense que euh Je préfère les hommes Bon là c'est Ça va pas ? Si ça va très bien Est-ce que vous regardez le chat pendant les RP ou pas ? Moi très très peu Ça peut m'arriver sur des moments un peu de flottement ou quoi Mais euh Mais très peu Et plus tu regardes le chat Je trouve quand tu fais du RP En tout cas moi hein perso J'en ai été sûre En plus je me décroche un peu du truc tu vois Lorenza ? Quoi ? J'ai la chiasse Vous pouvez pas me dire ça Vous pouvez pas me dire ça dans ce moment là Vous pouvez pas me dire ça maintenant Dédastien c'est pas possible Ecoutez bien, écoutez bien Vous n'avez donc pas de coeur Vous n'avez donc pas de coeur C'est là c'est la vérité Lorenza Mais que se passe-t-il ? Dites-moi Mais je pleure des mots C'est trop Mais pourquoi ? C'est trop là qu'à ce moment là précis Vous venez me voir et vous me dites ça là c'est Ils sont partis où tous là ? Y'a plus personne là ? Écoutez moi j'ai de la chiasse Lorenza est en train de chialer Gontran Mais pourquoi vous chialez Lorenza ? Je ne sais même pas pourquoi j'ai la chiasse Bah non On s'en fout que vous ayez la chiasse Vous avez la chiasse depuis 24h C'est sûrement Gontran qui vous l'a refiler d'abord Non Non Mais Lorenza il est juste là qu'il est con Mais c'est moi Lorenza Non mais c'est une blague mais non j'ai pas la chiasse Enfin mais c'est connu toutes les filles Les filles font pas caca Mais Lorenza Lorenza pourquoi est-ce que vous pleurez dites-moi Parce que Tim vient de me dire qu'il m'aimait pas Bah vous le saviez déjà vous l'avez vu qu'il aimait les garçons tout à l'heure Lorenza enfin Mais c'était des doutes mais là il vient de me dire Des doutes des doutes tout de même Tout de même Lorenza Faut passer à autre chose hein c'est pas rare hein Mais comment ça comment vous pouvez me dire ça vous êtes des monstres Bah en 7 ans vous êtes pas passés aux choses dans cet papier Mais il est Je pensais que vous étiez au courant Lorenza Mais la musique 7 ans quand même hein Quel rapport avec la musique ? La musique du parrain que je lui ai chanté pour lui Il m'a couru après pendant des mois et maintenant c'est l'inverse Bah écoutez Lorenza une petite leçon Je lui en ai mis une du coup Ah bah oui Bah attends quand même Vous l'avez attrapé parce qu'il est homosexuel c'est bien ce que je comprends Lorenza Bien sûr aïe 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 Non parce qu'il m'a menti Arrêtez de déformer mes copains Il l'a pas menti Lorenza enfin Vous l'avez frappé parce qu'il est homosexuel Mais non L'enfer de l'interaction Aïe 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 L'enfer de l'interaction mais non Essayez de comprendre putain Fab vit vraiment dans une saucisse Oui pour le coup Fab vit dans une saucisse C'est sûr Ah c'est Quand tu reçois l'appel de Donna alors qu'il est à côté de toi Ah ça c'est la base Bref cette scène est vraiment magique Mais il y en a eu pas mal des scènes magiques C'est ça moi j'ai quelques nouvelles de Kim Mais par reconnaissance interposée Je sais que je savais qu'elle avait enfin retrouvé Muguel Après 6 années de coma Ça m'a vraiment fait très plaisir Enfin Kim t'as du être ravie quoi Il y a un téléphone qui sonne Alors c'est peut-être le vôtre monsieur fou Alors En vrai alors là pour le coup c'est moi qui suis vraiment Complètement débile Je vous jure que je captais pas que mon téléphone sonné Genre bah regardez j'ai pas d'alerte Du coup j'entends ça Je me dis bah qu'est-ce qui se passe Qu'est ce Enfin Kim t'as du être ravie quoi Il y a un téléphone qui sonne Mais alors c'est peut-être le vôtre monsieur fou Je pense que c'est le vôtre oui Ah j'ai un appel Oui Allo Bah bien c'est Donatiel Montalzac au téléphone Dis moi Je suis juste derrière toi Ah oui Dis moi Je voulais savoir où est-ce que t'étais c'est tout Devant toi Ok à toutes Dis moi Oui Si t'as besoin d'un truc Non pas spécialement Ok Je suis là À toutes À toutes Donat Salut Ça va ? Bon alors du coup t'es revenu de l'eau là ? Ouais 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 c'est bon c'est bon je suis revenu de l'eau Je me suis J'ai un peu Ouais j'ai bu la tasse Je me suis senti pas très très bien On est en pleine conversion Et ouais du coup j'ai capté que Donat a essayé mais c'est pas le seul Il y a pas mal de gens qui ont essayé de m'appeler le soir Enfin hier soir mais le truc c'est que en fait je captais pas quand j'avais un appel c'était l'enfer J'ai raté plein d'appels à cause de ça alors j'espère que j'ai pas détruit des idées RP de gens parce que en vrai En vrai j'ai Je captais pas que mon téléphone sonnait et des fois il y avait du bruit Tu vois j'avais du bruit et j'entendais un téléphone qui sonnait mais je me rendais pas compte que c'était moi tu vois Donc ça j'avoue j'espère que J'espère qu'il y a pas trop de gens qui ont été Presque au contraire ça crée du drama des doutes Ok bon ça va ça va ça Parce qu'en vrai c'était un peu chiant après je l'ai capté Mais c'est compliqué le RP téléphone plus le RP physique et tout Qu'est ce que c'est ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Désolé je suis un peu perdu par un chute et tout C'est pas grave Ah c'est compliqué Tu sais faire Non Ouais tu sais faire Non Ok non 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 tu sais m'en faire Non Non mais tu tires sur la languette au bon moment et puis ça va bien C'est bon c'est bon Bah oui tranquille Merci beaucoup De toute façon c'est entre toi et toi Ah c'est le problème Bah oui Bah écoute j'y vais Bah il va dans la merde Oui attends C'est Benson En fait les chefs de cartel je leur ai cassé les couilles toute la soirée D'accord Donc il y a que Kim Qu'est ce Je Oui Vanessa Oui Ça va tout va bien Qu'est ce que Oui Oui Qu'est ce que Je vais vous vous voyez monsieur fou moi je Oui Oui Qu'est ce qu'il y a Attends c'est peut-être un mot c'est Attends Kim Kim Viens on ne tutoie pas avoir à son domicile Le cas t'es fatal Le cas t'es fatal Le cas t'es fatal Quand tu es revenu en arrière pour t'excuser d'avoir mal parlé à Benson Ah bah oui Ah bah j'étais Pour le coup Fab était obligé il avait fait de la merde il s'en est rendu compte et tout Ah bah oui là forcément oui Sympa le Ben C'est celui là le clip je crois T'aimes pas le Ben hein Euh c'est qui vous appelez le Ben ? Monsieur Benson ? Ouais Ben Oui Oui C'est notre boss monsieur fou Ah Attendez une seconde Là je pouvais pas courir parce que j'étais malade C'était l'enfer Je pouvais plus courir vous savez que pendant deux heures je pouvais pas courir Voilà Voilà Excusez moi chef Benson Bonne soirée à vous et merci pour tout Un brin de soirée à vous aussi Ah mais attends j'avais pas vu le chat à ce moment là Vous aviez peur que je vienne pour l'insulter le frapper ou quoi ? Parce que je viens de voir des euh oula oula l'incident diplomatique et tout Qu'est ce qu'il fait au OMG il va gaffer Ah mais d'accord mais t'es non 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 Alors là tu vois Ah ouais vous avez eu peur que je me retourne et que je le démolisse Par contre oui par contre je me gratte le cul J'ai peur que je me gratte le cul Ça oui c'était obligé Ah mais d'accord non 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 ça risquait pas d'arriver Pour la simple et bonne raison qu'on est sur un serveur vraiment euh sérieuse Et euh et en vrai euh aller taper un mec comme ça Bon déjà bon Fab euh il est pas trop comme ça quoi Et en plus de ça euh bah c'est du service RP tu vois genre euh On a eu peur qu'il te fume Mais non j'ai été gentil Non non Tu refasse une dingue avec Ben Non non tranquille Non 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 vous en faites pas tout était sous contrôle Tout était sous contrôle Oh non Comme avec le cartel Ah 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 la quele Ah 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 la quele Ah 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 la quele Tout le monde s'éclate Ah ah la quele Vous savez que là le but de cette quelele pour ceux qui n'avaient pas suivi C'était de créer un trouble Entre Kuk, Boyd et euh et Vanessa Le but c'était qu'ils se retrouvent tous les trois Euh et que ça fasse un Et que ça fasse un Un trouble Ça a pas marché ça a juste été une quelele random Lele Bravo j'ai très mal connu Sérieux c'est RP Bah oui mais là c'est nous C'est pas eux tu vois ce que je veux dire En fait là c'est vu qu'on est là on fait de la merde Bravo C'est magnifique Magnifique Bravo pour la quelele Wouh S'applaudis pour la quelele C'était une quelele de folie Bravo c'était une immense quelele Bravo Ça fait longtemps qu'on en a pas fait une devant les commissariens Miquel 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 Moi tu me dis Quelele devant le commissariens Je fais devant le commissariens Je fais une quelele Bah les commissariens fait une quelele On va finir une garde à vue mais on fait la quelele On fait une quelele de garde à vue non ? Ah bah moi j'ai rien à perdre Moi j'ai rien à perdre Moi j'suis en vacances ici j'ai rien à perdre Toi c'est Eter Moi j'suis en vacances Non mais c'est pas grave Celui qui se fout de ma gueule je le tue demain Ah C'est un peu violent mais moi je Moi je c'est une quelele Mais parce qu'en fait le truc c'est que ça aussi Tu vois quand il me dit On va faire une quelele devant chez les flics Moi dans ma tête je me dis Je suis trop chaud Mais genre Lui dans son rp c'est chaud non ? Je le tue Enfin parce qu'il dit je le tue demain Evidemment il pourra pas si Enfin c'est pas si facile Et genre Je me dis Parce que là à ce moment là moi je me dis vraiment ça Je me dis mais on peut pas On peut pas faire une quelele devant chez les flics là maintenant Je sais pas et tout Igual c'est sa ville ses règles Oui c'est vrai Il l'a fait la semaine dernière Ah putain on aurait pu y aller Dommage Mais bon je pouvais pas insister tu vois Je pouvais pas insister Il fait un homme tous les jours Oui c'est vrai Oui c'est vrai c'est vrai Message de Diabalzan Que tu as manqué Salut Ponce Je passe parce que je voulais te remercier pour hier soir C'était super de parler avec Fab De sentiment de sexualité Je passe un très bon moment C'était cool de pouvoir développer mon personnage grâce à toi Merci Ah trop stylé Diabalzan Je sais pas si t'es encore dans le chat Mais euh J'en ai aucune idée Mais oui J'ai kiffé aussi le moment en discussion avec Vanessa et tout De toute façon je trouve que Je trouve que le personnage de Vanessa était un Un personnage hyper intéressant de toute façon d'RPZ Et c'était très cool de discuter avec ça Merci beaucoup à la fleur qui a mis ce message en avant Pour que je puisse le lire justement Voilà 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 Je sais pas si t'es encore la Diabalzan Mais elle joue super bien Elle est très forte Très très forte Diabalzan J'enverrai un petit message si jamais Je pense Je sais pas si t'es dans le chat Mais si jamais je t'enverrai un petit message Parce que j'ai kiffé Y'a pas même deux gens avec qui j'ai kiffé vraiment Ouais Y'a miguel il pèse tellement qu'il peut faire ce qu'il veut Il a déjà pris l'hôpital en otage Et a fait disparaître cet événement de la mémoire collective par la force Ah oui d'accord ok Ah oui d'accord ok Pour moi tu vois ce message Qui était la fille avec la voix d'enfant un peu flippante Elle était géniale La fille avec la voix d'enfant Ah sur la plage Je sais pas Aucune idée Aucune idée de qui c'était Je sais pas Celle en violet Celle en violet Ouais avec la La Les tatouages La Habillée en En blanc violet tu vois C'est la femme du chef des balas Voilà C'est Sophia des balas Voilà Donc c'est C'est quelqu'un qui fait vraiment partie du serveur au quotidien Mais moi je connaissais pas Le personnage était plutôt stylé en vrai Et ouais là je suis en train de parler au chef du cartel mais je vous jure que j'avais pas compris Merci Paul pour les deux ans T3 merci beaucoup Merci beaucoup Paul Bah c'est pas exactement la même chose d'un côté il y a une combustion donc ça va créer forcément une fumée qui va passer par vos poumons pour ressortir Et de l'autre ça va être une vapeur donc un liquide va chauffer A l'aide justement d'une résistance et notamment Et bien un petit coton imbibé de liquide hein Contenant notamment la nicotine Et donc ça va faire sortir une vapeur Une fois que ça sera bien passé par vos poumons Une vapeur qui sera un peu plus opaque hein Tu m'as la tête Hein ? Tu m'as déjà énervé hein Bah Le courteur du personnage qui te fait la La diff quoi entre vraiment le fait de fumer et le fait de vaper quoi la vraie diff Mais là c'était exceptionnel hein Là c'était exceptionnel parce qu'en fait Attendez Genre Euh non regardez la suite Moi j'ai trop kiffé cette scène J'ai trop kiffé cette scène vraiment C'est pas exactement la même chose Parce que derrière il y a une combustion donc ça va créer forcément une fumée qui va passer par vos poumons pour Et donc ça va faire Nan mais excusez moi Nan mais excusez moi Vous me... vous me... vous me... qu'est-ce que... Vous avez... vous a... Attendez attendez moi je n'ai rien fait de mal hein Par contre je précise Nan mais baisse les bras Pourquoi vous avez tous ceux des armes ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'on est chez moi Je n'ai pas de taser... je déteste me faire taser Ah ouais ? Ah j'ai pas de taser Ah j'ai des... J'ai pas de taser Ah j'ai plus de taser J'ai plus de taser Il en a déjà buté pour moins que ça J'imagine ouais Ah 9mm... c'est une autre arme 9mm encore Je comprends rien C'est la taille de là Ou alors un petit coup de pompe Un pompe J'ai fait un pompe Ça en fait pas mal non ? Ouais Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais pas ce n'est vraiment sans me stress Je comprends pas Mais ce n'est vraiment sans me stress Pardon Voilà parfait Tu viens voir, je vois mes invités Bien sûr T'as pas de pantalon ? Dis-moi ton pantalon Qu'est-ce que vous avez tous à me casser les roubignols en permanence ? Avec mon caleçon qui est juste un caleçon C'est-à-dire que ça sert rien de dire j'ai pas de pantalon Est-ce que moi quand je vous vois je dis vous avez une chemise blanche ? Elle est pas blanche Une chemise noire et une veste blanche Moi il me rend le casse bien Je dis pas ça C'est juste que voilà Tu fais ce que tu veux hein C'est ta vie, c'est ton corps Et bah pour tout vous raconter La première fois où j'ai rencontré Miguel Je suis l'un des meilleurs amis de Miguel Et la première fois qu'on s'est rencontré j'avais ce caleçon Et depuis si je le mets pas j'ai l'impression qu'il me reconnaît pas Il confond les gens D'accord D'accord Donc là tu l'as juste relevé pour qu'il te reconnaisse Chef, il y a Miguel il a besoin de voir le casseau des gens pour connaître Il y a aucune notion d'enjeu Mais en fait Il est chelou le chef de la Mano Nan 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 Migouala jamais dit ça Nan 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 dites pas que T'es vraiment appelé ? Euh 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 Parle à la radio ouvi Ouais Ah nan mi Allez viens Il y a les 3 roselle qui arrivent Ça vient baisse-placer Nan nan baisse les mains t'inquiète pas Ah ah Ruche ton arme il a peur je crois Oh putain Moi j'ai pas de B24 pour frapper Alors par contre si tu me frappes je t'enterre Non non D'abord on te découpe et après on t'enterre Baisse tes bras Eh non mais Fab a pas trop peur du cartel Parce qu'il sait qu'il y a Miguel tu vois Ouais je comprends pas ils sont partis Moi j'étais en train de profiter des cigales gros Je suis pas sûr qu'il y a de place du coup T'as appelé comment pardon Les cigales T'appelles ça comment J'ai cru que tu l'avais appelé gros c'est pour ça Non Je crois pas Miguel il lèche les pieds du cartel Ah ouais putain c'est énorme Attendez vous déconnez là Venez venez Mais là tu vas me dire On est parti genre de là On a pris des bagnoles pour aller là Non Les bagnoles ils vont t'aider au lieu de cérémonie Ah ok j'avais pété me plong Et parce que vous vous la planète Vous n'en avez rien à foutre de la planète Ah ouais peut-être Ah ouais il n'y a pas le sombre de la planète Ah bah oui en sérieux c'est rp je suis mort 17 fois là Mais genre vraiment En réalité prendre une bagnole de là Pour aller là bas C'est plus long Ça pollue plus Et le réchauffement climatique c'est la merde Les cigales bientôt c'est en Islande Eh bah écoutez Faites bien le malin avec votre B24 Moi de mon côté je fais attention à ça ok Il devait pétard Ah super Je suis mort de faim En fait je suis mort de faim J'ai cru qu'il t'avait buté Mais moi aussi en fait sur le moment j'ai pas compris En fait sur le moment j'ai pas compris Et j'ai cru qu'il m'avait buté Et que j'avais pas vu l'animation Je me suis dit tiens c'est trop bizarre et tout Et en fait j'ai capté que juste j'avais pas bouffé quoi J'avais pas bouffé Parce qu'en fait les barres de De soif et de faim Descendaient beaucoup plus vite Que sur rpz Genre du coup je fais n'importe quoi moi Regarde le chat Ça commence OMG MDR Et bah Ah mais je pense qu'il y en a qui l'ont capté La boisson oui voilà c'est ça La boisson et tout Tu l'as fait capter ce moment Bah là du coup oui après Genre vu que j'ai pas vu d'animation et tout J'ai capté après ouais que j'avais pas bu Ouais Mais bon c'est mérité hein En vrai C'est mérité de fou hein C'est vraiment mérité Mais ouais j'ai bien aimé les scènes avec le cartel Même si c'était complètement impossible Que ce soit vraiment Vraiment réel Ah oui j'ai parlé de Hailey c'est vrai Ça va être compliqué ouais 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 Non mais franchement il y a des Ouais Il y a des bons souvenirs en vrai Je vous invite à regarder la rediff si ça vous chauffe Parce qu'il y a trop de trucs à regarder de toute façon Mais euh Mais ouais J'ai kiffé J'ai vraiment kiffé cette soirée J'ai kiffé surtout comme je vous dis les premières Les 4 Les 4-5 premières heures On va dire C'est J'ai vraiment adoré particulièrement ça Putain Je vous jure que ça me fait trop plaisir Quand je suis sorti de Quand je suis sorti et que j'ai entendu les cigales Vous êtes chaud Le cheat de cigales Ça m'était trop bien en vrai Ça m'était trop bien Et ouais la fin avec team j'ai trouvé ça long et mou perso Ouais c'était compliqué Franchement c'était très dur On savait pas trop quoi faire avec team On savait pas trop comment on allait faire En fait il y a aussi un truc Pour être honnête Mais ça c'est trop dur Dans le RP Surtout dans un truc aussi rapide C'est à dire une soirée C'est que moi je voulais pas Spécialement Que Fab et team Terminent ensemble tu vois Enfin je voulais pas spécialement Que ça se termine de manière positive On va dire entre eux deux Euh Mais Bah c'était difficile de le faire comprendre C'était difficile au bout d'un moment Et il fallait clôturer tu vois Ça se sentait Bah ouais c'était le but Bah c'était le but tu vois Je voulais que ce soit Le plus clair possible Euh Je voulais que En fait moi je voulais que Fab termine un peu seul Tu vois T'aurais dû le rembarrer Bah J'ai été quand même assez explicite Sur le fait que non Je veux pas d'une relation Machin Bidule Tu vois J'ai essayé Euh Et je pouvais pas faire autrement Au bout d'un moment Donc euh Y'a pas eu de On part ensemble Mais y'a eu quand même une fin de On se fait plaisir l'un et l'autre quoi Tu vois Mais c'est C'est chaud de fou hein Qu'est-ce qu'il dit Lutti ? Alors que nous on voulait que ça Ken A base de Taser A base de Taser dans le cul Alors non c'était pas ça Qui était prévu Lutti Mais ouais c'est compliqué C'est vraiment compliqué en vrai Ouais Je trouvais ça ultra drôle Non mais moi aussi je trouvais ça cool Vraiment Mais ouais franchement Je vous invite à mater la rediff Si ça vous Si vraiment ça vous intéresse Parce que Sur toutes les POV Parce qu'il s'est quand même passé Des trucs vraiment très cool Si vous avez apprécié Les personnages de base De RPZ Il s'est passé des trucs Vraiment très cool Entre eux Euh Et franchement J'ai surkiffé moi J'ai vraiment kiffé J'ai passé J'ai passé un trop bon live quoi Voilà J'ai surkiffé Ouais Pour regarder Kim Miguel sur 21 Jump Click J'ai vécu cette soirée comme une sorte de passage de flambeau Beaucoup de joueurs autour de Miguel aujourd'hui en sont là grâce à vous Durant RPZ Ah ouais Parce que je sais pour Kim par exemple et tout Mais Ça peut être une forme de fan service de revoir les anciens personnages ensemble Mais vous avez tellement ajouté au jeu Avec ces interactions improbables entre RPZ et RP Mais sérieux C'est assez fou Je pense pas me tromper en écrivant que vous avez été un des meilleurs arcs de Twitch Merci pour tout Oh c'est trop gentil C'est trop gentil Ouais Moi j'ai vraiment kiffé Après C'est vraiment compliqué De s'intégrer sur un Serious RP Quand toi t'es pas du tout Serious C'est vraiment chaud quoi Mais moi j'ai kiffé ouais Ouais Hop 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 Merci Little Phoenix pour le 25ème mois Merci à toutes et tous pour vos abonnements Vos abonnements Merci beaucoup C'est très gentil Beaucoup de gens se sont mis au RP Grâce à RPZ Oui c'est vrai C'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai en fait Oui dans ce sens là Ouais Salut Ponce et les fleurs La dingue ce matin Je reviens de chez l'ORL Qui se trouve être le papa De celle qui s'occupe de ta boutique Le monde est petit Mariche Vraiment Le monde est vraiment petit J'ai bien aimé Mais comme d'hab Comme dans la vraie vie Parfois il y a tellement de monde Et genre je sais pas comment dire Mais tu sais pas trop où te mettre en vrai Ouais je vois ce que tu veux dire Lutie C'est toujours un peu pareil En vrai C'est très compliqué Franchement c'est compliqué C'est compliqué C'est trop dur le RP Vraiment c'est beaucoup trop dur C'est beaucoup trop dur Mais Moi c'est quasi sûr que je ferai jamais du RP En mode vraiment sérieux Genre quasi tous les jours et tout Parce que En fait c'est trop prenant C'est vraiment trop prenant C'est trop difficile Et franchement le RP Moi des fois le RP Pas Pas comme RPZ Ça m'ennuie un peu Tu vois Ça m'ennuie un peu C'est un peu C'est un peu long Un peu lent Mais c'est normal Ça prend trop de temps Ouais Coucou j'entends parler d'un RPZ 2 Sur Red Dead Est-ce que c'est vrai Ou juste un fantasme Non c'est un fantasme C'est un fantasme Il n'y a jamais rien dit Il n'y a jamais rien Qui a été dit Qui a été fait C'est juste que Est-ce que ce sera encore sur GTA On sait pas trop quoi Voilà Message de la matraque J'ai pas vu J'étais au courant Que le Taser Mettait un écran noir Ça m'a trop surpris Non j'étais pas au courant non plus J'ai cru que j'étais mort mec J'ai eu trop peur J'ai eu trop peur mec Moi aussi ça m'a surpris Mais j'ai vu que ça t'avais surpris Parce que Un moment t'as arrêté de parler et tout Ouais Ouais non non je savais pas J'ai cru que j'étais mort Je me suis dit Oh putain Cette fin j'ai paniqué un peu aussi Un peu Salut il y a quelques jours Une fleur avait parlé d'un Discord Fleury Île de France Comment on peut faire pour le retrouver S'il vous plaît C'est Farisco qui dit ça Si jamais dans le chat Je le dis Parce que moi j'en sais rien C'est Farisco qui dit ça dans le chat Ton micro est open sur Discord Ouais ouais Vous en faites pas C'est fait exprès C'est fait exprès C'est pour leur dire que je suis dispo quoi Ouais On a tous cru que tu voulais tuer Fab J'étais pas bien Non J'ai vu J'en ai parlé en début de live En gros pour ceux qui étaient pas là J'ai pas tué Fab J'ai hésité J'ai vraiment hésité C'était à deux doigts Mais en fait j'ai pas tué Fab Parce qu'en gros ça arrive quand même très souvent Que des gens avec des petites particularités Comme j'en sais rien La Fab dans l'idée Ben Ben Il est asexuel Il est plutôt polyamoureux Il est Il a un kick un peu spécial avec le taser Donc tu vois il a plein de particularités comme ça Et grosso modo Le faire mourir C'était un peu la facilité Même si moi je trouvais que ça C'était plutôt beau C'était quand même aussi un peu facile dans l'idée Tu vois donc Donc voilà J'ai beaucoup hésité Et je suis pas parti dessus finalement Voilà Ouais Après tu peux faire des apparitions sur le serveur Los Plantos De temps en temps Ça t'oblige en rien Ouais mais c'est Oui bien sûr Mais ça fait très du coup fanservice Tu retrouves le Fab T'es content de retrouver Fab et tout Tu vois Même si j'ai surkiffé la soirée Et c'est vrai que ça peut se faire Je sais pas Je sais pas comment le penser tu vois Je sais pas Ah non j'ai pas vu Edeline J'ai pas réussi à tenir jusqu'à la toute fin J'ai pas encore fini de rattraper la VOD du GTRP Il me reste encore 20 minutes de visionnage Et je voulais te remercier pour la soirée d'hier C'était en effet très divertissant C'était le but en vrai Voire même trop J'ai regardé ça avec une autre amie Fleur On a hurlé de rire toute la soirée Surtout le passage du joint Et le slow burn Entre Fab et team Était insoutenable J'ai cru que mon coeur Allait finir par sortir de ma poitrine Ça fait plaisir Edeline Ouais faut le voir vraiment Comme du divertissement Ce qu'on a fait hier soir C'est pas du RP sérieux C'est pas du On pouvait rien créer de toute façon Donc c'était le but C'est fou Du coup avec cette expérience de retour de perso Tu penses que c'est Une bonne idée de faire revenir Fab en cas de RPZ2 Non je pense pas Je pense pas Je pense pas que ce soit une bonne idée De faire revenir Fab pour RPZ2 Voilà Je pense pas que ce soit une très bonne idée Son histoire c'est son histoire Et voilà quoi Voilà Je pense Du coup c'est la fin de Fab Fab est pas mort hein Dans l'idée En fait je peux pas dire En fait je sais jamais ce que j'ai envie de faire à l'avance Tu vois peut-être que dans 6 mois J'aurai envie de faire une soirée RP avec Alex J'en sais rien Peut-être que dans 2 ans J'aurai toujours pas refait de soirée RP avec Alex Avec Fab tu vois Donc en fait je sais pas J'ai pas envie de vous dire que vous verrez plus jamais Fab J'ai pas envie de vous dire non plus que vous allez le revoir J'en sais rien Je fais en fonction de mes envies Et je peux pas vous mentir tu vois Je sais pas Voilà J'en sais rien Voilà Les portes ne sont pas fermées Non Mais faut pas non plus croire qu'il va revenir Tu vois je sais pas C'est ça Exactement Fab à la guerre sur Arma L'enfer Non c'est pas prévu Pas prévu Ce que je vous propose Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit Ce petit débrief Même si c'était un court débrief Parce qu'en fait Je me rends compte que Y'a pas non plus des milliards de trucs à dire Juste c'était hyper divertissant Et si jamais vous ne l'avez pas vu Et que vous avez bien aimé RPZ Vous allez passer une pure soirée Devant n'importe quel POV Donc n'hésitez pas à mater ça Si ça vous chauffe Nous il y aura Je pense Sur la chaîne principale Alors je dis bien je pense Parce que j'ai pas la validation 100% Mais il y aura probablement Une vidéo résumée de la soirée Sur la chaîne principale En mode épisode sérieux etc Voilà c'est fort probable Sur la chaîne YouTube Voilà C'est probable Sous-titrage Société Radio-Canada C'est probablement